Bonjour à tous amis dégustateurs et donc bienvenue pour les vins de la semaine et du week-end avec le week-end dernier, un joli dîner pour fêter les 18 ans de ma fille et sa brillante réussite au bac. Alors qu'est-ce qu'on a vu pour fêter ça ? On a vu de jolies bouteilles, mais on a commencé assez classique avec un Saint-Aubin en remis du domaine Langoureau 2014. Très joli vin, moi j'aime beaucoup le domaine Langoureau. Saint-Aubin, c'est juste au-dessus de Chassane-Montrachet et en remis, ça descend, ça arrive juste là au-dessus des terroirs du Montrachet. Donc c'est généralement un joli terroir et chez Langoureau, souvent ce remis, c'est un vin extrêmement friand, gourmand, j'allais dire presque sexy et on retrouve tout à fait ça dans cette bouteille. Très joli nez, fruits jaunes mûrs, puis ensuite des notes un peu brioches, un peu boisées, il faut reconnaître, mais moi j'aime bien, assez gourmand, et puis un fond avec une petite pointe de sésame grillée, l'amande grillée, etc. Enfin voilà, très joli nez, puis ensuite une belle bouche ronde, large, donc sexy, gourmande, fruits jaunes mûrs, puis des notes un peu chèvrefeuille, tarte citron, meringuée, là, qui viennent équilibrer tout ça. 2014 millésime avec de la matière, on le retrouve bien là, une bouche dense, belle matière, ronde, un joli gras qui tient bien la bouche, puis une belle acidité, une belle droiture pour tenir le vin. Joli final, belle persistance, toujours sur ces notes grilles, enfin, voilà, on a beaucoup aimé ce vin, une fois de plus, et vraiment c'est un cru qui mérite toute votre attention si vous avez l'occasion. C'est un cru qui vaut, alors maintenant il doit valoir 16 ou 17 euros au domaine, mais pour un vin blanc de la côte de Beaune, croyez-moi, vous avez là un sacré vin, voilà, à un prix tout à fait abordable. Ensuite, bah ensuite, donc on a ouvert les belles bouteilles, hein, il fallait fêter donc les 18 ans et le bac. Alors on a ouvert quoi ? On a ouvert un château d'Empuie, une côte rôtie, Guigal, château d'Empuie, 2001. Forcément, il fallait fêter les 18 ans. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne un nez très classe, qui donc a bien évolué, donc il a été patiné par le temps, on dira, de cassis, liqueur de cassis d'ailleurs, belle note ensuite de cuir, de vieux cuir comme ça, de bacon gris, moi c'est tout ce que j'aime, une petite pointe épicée réglisse, limite vers le camphre, mais qui reste quand même un peu réglisse, et un fond plutôt tabablon, voilà, belle complexité au nez. Ensuite, jolie bouche, tannin, comme toujours chez Guigal, velours, de la fraîcheur qui tend le vin, hein, c'est corpulent, c'est pas non plus une matière énorme, c'est très gourmand, toujours en bouche, hein, sur ce côté liqueur de cassis, avec les notes, donc, vieux cuir, les notes de tabac, les notes de poivre, voilà, tout ce qu'on aime dans la côte rôti, belle finale, ronde, velours, emprunte un velours en bouche, persistance tout à fait agréable, longue, sur ses arômes, voilà, un excellent vin, je dirais qu'il lui manque pour passer dans le côté exceptionnel, allez, un peu de fond peut-être, un peu de profondeur, voilà, mais un absolument magnifique vin, je l'ai mis 94, 17,5, et voilà, très beau vin. Ensuite, pour lui faire plaisir, on a ouvert, comme souvent les jeunes, ils aiment bien les vins sucrés, alors on a ouvert un Sauterne, ici en l'occurrence, un château Clos-Au-Péraguet 2001, donc, bon, Pauline était ravie, c'est ça qui compte, qu'est-ce qu'on a dans ce vin ? On a un nez, alors, expressif, ça y va, ça envoie, c'est sur l'agrumme confit, le fruit jaune confit rôti, le fruit rôti, voilà, c'est le beau, ensuite on a effectivement des notes d'agrumes confits, un peu type koumkouat, ce genre de notes, de pompe-le-mousse, puis ensuite arrivent des notes épicées, alors entre eux, un peu thé de Noël, safran, c'est un peu autour de ça, et un fond cire d'abeille, très classique des Sauternes. Ensuite, on a une bouche, on a une bouche dense, voilà, beaucoup de matière, c'est quand même un peu l'artillerie, on n'est pas dans la finesse qu'on peut retrouver à Sauterne ou sur les vendanges tardives d'Alsace, là, c'est quand même un peu l'artillerie lourde, avec beaucoup de matière, c'est dense, c'est sucré, voilà, belle acidité, pour compenser ça, mais enfin, voilà, c'est pas un vin dans la délicatesse. Fruit rôti, à nouveau, c'est notre dépice, la safranée ou thé de Noël, ce genre d'arôme, et puis le fond cire d'abeille, finale, un peu imposante, grosse matière, voilà, et un peu sucré, il faut bien le dire, même très sucré, et puis, donc, c'est compensé par, donc, avec un côté acidulé, parce qu'il y a une acidité assez forte, et puis, belle persistance, voilà, un joli vin, un très joli vin, bien sûr, de Sauterne, et comme je disais, surtout, ce qui est important, c'est que Pauline a adoré, donc, c'était très bien, puisque c'était pour elle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu ? Ah oui, j'ai mes petits camarades, là, qui m'avaient envoyé un SMS pour savoir ce qu'ils pouvaient ouvrir sur un barbecue de saucisse, ben, moi, j'ai ouvert ça, donc, le parfait vin de saucisse, voilà, je vous le dis, Domaine Gobi, Côte-du-Roussillon, Rouge, Vieille Vigne, 2013, ben, voilà, très très bon vin, joli nez, fruits rouges, très expressifs, très, presque, ben, baroque, hein, voilà, avec le fruit rouge, de fruits noirs, puis ensuite, la grenadine, belle note d'épices de type plutôt patchouli, popori florale, très jolie, sur un fond noyau, voilà, bouche dense, ample, belle matière, très soyeux, il y a du volume, il y a de la précision aussi, il y a de la fraîcheur, ça tient bien tout du long, toujours sur ces notes de grenadine, puis ensuite, d'épices patchouli, et ce fond noyau, belle finale, ample, précise, belle persistance, voilà, un joli vin, très joli vin, que ce domaine gobi, donc de Catalogne, derrière Perpignan, dans la vallée de la Guille aussi, en rouge, cette vieille vigne 2013, vous pouvez encore l'attendre, elle se gardera sans problème, et puis alors, aucune note déviante, sur cette bouteille de 2013, voilà, un joli vin, comme on aime, et puis alors, sur le barbecue, c'est super, ensuite, on a bu, un grand classique de la maison, ça, on aime beaucoup, on en boit souvent, voilà, un domaine Barthes, Chambol Musigny, Leverwale 2012, bon, ben là aussi, grand classique, de ce qu'on attend, d'une côte de nuit, d'un Pinot Bourguignon, de côte de nuit, et de Chambol, très joli nez, framboise, alors, petite réduction, fine grillée, très agréable, moi j'aime bien, quand c'est juste un tout petit trait de réduction, j'aime pas quand les vins sont trop sur la réduction, mais là, très agréable, ça donne un petit côté grillé, comme ça, framboise, ensuite on a des notes d'épices, typées plutôt réglisses, voire légèrement en girofle, mais enfin, c'est quand même, coup de girofle, mais c'est quand même là, plutôt réglissé, sur un fond, plutôt, on va dire, fumé, avec, bon, c'est compliqué, parce qu'avec ce petit côté grillé, voilà, on est toujours entre les deux, la petite pointe de ronce, de végétale noble, qui donne de la fraîcheur, ensuite, très jolie bouche, droite, tannin très fin, délicat, c'est tendu, on sent que c'est un, millésime où il y a un peu de fraîcheur quand même, mais bien enrobé par la matière, qui est mûr, donc, 2012, souvent, un millésime, je dirais, très classique, en Bourgogne, avec, donc, de la fraîcheur, mais aussi la maturité des tannins, on a bien les deux, et donc, belle finale, 3, tendu, bien enrobé, belle empreinte tannique, et puis, avec ce côté, framboise, gros aigle, petite pointe acidulée, les notes, donc, de réglisse, et ce fond, un peu noyau, puis ensuite, vient un peu le côté grillé, là, grillé tabac, non, très, très joli vin, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, une fois de plus, merci au domaine de Barthes, et puis, voilà, en gros, une belle semaine, de bien beau vin, et je vous souhaite à tous de boire d'aussi bon vin dans les semaines qui viennent, et je vous dis à la semaine prochaine, sauf si les vacances m'appellent, allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501